Une petite pause qui va s'articuler autour de la chronique habituelle du lundi, proposée par David du Carrefour des Réussites. Bonjour David ! Bonjour Bernard ! Ça va bien ? Extrêmement bien ! De retour pour une nouvelle chronique, un moment d'inspiration partagé avec toi en ce lundi sur Buzz Radio. Quel va être le sujet aujourd'hui ? Eh bien justement on va parler des moments conviviaux que l'on peut passer avec ses proches. Ah oui je me souviens, on en avait parlé la semaine dernière déjà. Et oui, et je suppose que toi tu aimes passer du temps avec tes proches, avec ceux que tu aimes. Tu as très certainement une belle expérience à nous partager. Ah partager David ? Je ne suis pas sûr tu sais, parce que nous sommes des gays lurons, joyeux lurons. Tout n'est pas avouable, mais je vais te retourner la question. Est-ce que tu n'as pas une idée de bon moment dont tu te souviens et dont tu veux nous faire part ? Ah si oui, moi c'était un jeu de société entre amis. Nous avons rigolé et passé un moment agréable. Et chers auditeurs, sachez que votre entourage est important. Surtout si celui-ci est positif et vous soutient dans vos projets. Se créer des environnements gagnants est primordial pour avancer. Et vos amis sont les premiers concernés par cet impact positif, ou malheureusement parfois négatif, sur votre vie. Comme l'a dit Jim Rohn, un entrepreneur américain, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Il est donc important de revoir ces amis qui vous tirent vers le haut, le plus souvent possible, et en respectant évidemment leur vie privée. D'ailleurs, ma compagne et moi, nous avons pris l'habitude d'organiser plusieurs fois par an un dimanche jeu de société entre amis. Et c'est de cela dont je vous parlais Bernard là tout de suite. Le concept est simple, chacun amène un truc à manger, un truc à boire et un jeu de société. Puis nous nous installons autour d'une grande table pour partager une après-midi géniale. Voilà une idée originale et surtout sympathique. Je sens déjà que tu t'y amuses beaucoup. Oui, je m'amuse à chaque fois et mes amis aussi d'ailleurs. Sinon je pense qu'ils ne reviendraient pas. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous propose de faire cette semaine chers auditeurs. D'organiser un moment convivial avec ceux que vous aimez. Cela vous permettra de revoir vos proches dans un cadre sympathique. Vous pourrez ainsi revoir et prendre des nouvelles, y compris de ces amis que vous voyez rarement. L'environnement nous permet d'avancer comme je le disais là tout à l'heure. Il est donc important de rester en contact au fil des mois. Le partage et l'échange nous aident à avancer. Profitez de ce moment sympa pour parler de vos projets et demandez à vos amis quels sont leurs projets. Vous pourrez ainsi échanger sur votre passion, votre motivation et qui sait, co-créer de la valeur avec vos amis. Et oui, chez moi, sans rentrer dans les détails, ça se résume souvent à un bon repas, de bonnes petites boissons, souvent alcoolisées. Voilà, c'est comme ça, on aime faire la fête. Et ça se termine comme ça dans la bonne humeur. Et oui, et parfois il ne faut pas grand-chose. Et sachez d'ailleurs que ce qui est improvisé et imprévu est parfois beaucoup plus sympa que ce que l'on prévoit. Oui, parce que parfois on s'en fait une idée et puis ça ne ressemble pas à ce qu'on avait prévu. Effectivement. Par rapport aux jeux de société, sachez que cela permet également d'accentuer le côté convivial. C'est très simple à mettre en place. Et cela permet de tisser et de renforcer les liens humains. Et puis c'est super chouette que chacun puisse faire découvrir le jeu qui l'a amené. Cela évite de tomber dans le piège des jeux classiques qui parfois tournent en rond, hélas, assez vite. Voilà, chouette initiative, idée peut-être pour nos auditrices et auditeurs. Effectivement. Et donc l'action que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre le temps de planifier une date et d'inviter ceux que vous appréciez à venir partager ce moment convivial. Choisissez une date et une heure précise, créez un événement sur Facebook et c'est parti. Et oui, on peut faire aussi rentrer la technologie dans nos rendez-vous maintenant. On peut y joindre peut-être une photo de groupe de tous les amis qu'on va inviter et on va tout de suite donner l'envie aux personnes de venir, évidemment. Et bien voilà, laissez votre créativité prendre le dessus, chers auditeurs, et passez à l'action. Alors, en parlant d'action, tu as mis un défi en place depuis cette saison, le fameux 25 jours pour une vie meilleure. C'est un défi qui implique quoi ? Alors en fait, je vous propose dans votre boîte e-mail chaque matin une action et vous êtes libre de la mettre en place si cela vous parle. Et donc pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur carrefourdesreussites.com slash défi, vous laissez votre adresse e-mail et chaque matin, vous recevez ces actions pendant 25 jours, tout simplement. Voilà, c'est totalement gratuit, désintéressé et surtout, tu veux transmettre la positive attitude, l'action dans l'amusement également, peut-être un petit peu, grâce à tes petites actions qui seront envoyées par mail. Merci David. Avec plaisir et on s'entend la semaine prochaine. On s'entend la semaine prochaine, lundi prochain, pour une nouvelle aventure avec toi, un nouveau moment d'inspiration. Très bonne semaine à toi. Excellente semaine à vous aussi. et on va repartir évidemment en musique sur Buzz Radio avec le meilleur du son pop-rock.